C'est pour une émission en fait sur Crépin Télévisions, avec l'accord de la municipalité et de l'adjointe ici à l'information, avec la collaboration évidemment de la cyberbase médiathèque de Crépin. Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette première nuit de la lecture. On est jeudi 31 mars et nous allons donc découvrir Joe Bricquet-Dubois. Alors Joe Bricquet-Dubois, vous pouvez le constater sur ma fiche, j'ai eu tout de suite la réflexion quand je suis arrivé. José, c'est écrit avec un E, c'est féminin, c'est pas masculin. Bah oui, tant qu'à faire. Ça c'est José Dubois, José Bricquet-Dubois. Alors José, dites-nous tout, vous êtes né le 8 novembre 1963 à Vieux-Condé. Oui. C'est bien vrai ça. Jusque là on est bon. Voilà, un bac F8 médico-social au lycée La Sagesse en 1992 à Valenciennes. Deux ! 82 ! 92, j'ai accouché, je peux pas tout faire. Mille excuses. Je peux pas être partout. Voilà, je me suis dit je vais vous rajeunir un petit peu, mais bon c'est, excusez-moi, un petit lapsus. Alors en 1982, donc bac F8 médico-social. Oui, je me destinais à être infirmière, précisément sage-femme. D'accord. Et puis, quand je connaissais mon futur mari depuis déjà quelques années, je me suis dit, quitte à m'occuper des bébés, autant m'occuper des miens. Ah oui, parce que le mari est présent. On pourra saluer M. Bricquet qui est là, il est tout grand. Il m'a déjà dit, lorsqu'il est arrivé, je ne me mets pas devant parce que je suis trop grand, on verra que moi à la caméra. M. Bricquet, bienvenue. En tout cas, je sais que vous êtes toujours là, derrière votre épouse, à la soutenir depuis le départ. Alors dites-nous tout, Josée. Votre première passion, le dessin artistique sur verre avec relief. Oui. Et bien, je faisais pas mal d'activités manuelles et une fois, en prenant un livre, je suis tombée sur la peinture sur verre. Et ça a été un coup de foudre. La transparence et tout, c'était magnifique. Et donc, j'en ai fait pendant une dizaine d'années. J'ai fait des marchés, j'ai fait des arts de la table, des verres pour les mariages et tout. J'aimais bien. C'était très sympa. Déjà, une vocation d'artiste. Oui, oui, oui. Voilà, manuelle. Alors, dites-nous tout parce que les gens vont se dire, mais alors, le dessin artistique sur verre avec relief, quel rapport avec l'écriture ? Vous allez voir, on y vient, petit à petit. Alors, vous avez aussi un métier à l'époque d'assistante maternelle. Que j'ai toujours. Que vous avez toujours. Que j'ai toujours, que j'exerce en parallèle, beaucoup moins. Maintenant, je me contente de m'occuper de mes chicoufs. C'est quoi, les chicoufs ? C'est les petits-enfants. Ah, d'accord, les petits-enfants. Voilà, chic, ils arrivent ou ils repartent. D'accord, chicoufs. Vous voyez, on apprend plein de choses en venant à Crépin. Alors, métier d'assistante maternelle. Et on apprend aussi, là, j'ai appris ça en lisant ça dans la Voix du Nord. Si on a cité la presse quotidienne, d'ailleurs, que vous pouvez consulter ici à la cyberbase médiathèque. On le rappelle, n'est-ce pas, Mme Maninot et Guillaume qui est là-bas. Alors, on apprend que vous avez écrit votre premier conte à six ans. Oui. Je n'en ai plus de grands souvenirs, mais je l'ai gardé pendant très, très longtemps. Je l'ai égaré au cours d'un déménagement ou quoi que ce soit. Une histoire de grenouille, de hérisson, quelque chose dans ce goût-là. Mais déjà, j'écrivais. J'ai toujours adoré écrire. Vous voyez, une imagination aussi débordante ? Délirante, dirais-je même. Délirante ? Alors, vous allez voir aussi ce rapport à l'écriture, puisque vous revendiquez un papa furieux de lecture, c'est ça ? Ah oui, oui. Mon père lisait énormément, énormément. Et il m'a inculqué le goût par rapport à la bande dessinée, puisque lui, il lisait plutôt des livres sur l'armée, dont il était très nostalgique. Sur Napoléon, non ? Oh non, 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 les guerres de toutes sortes. Mais alors, moi et mes frères, on est tombés dedans en étant tout petits. On a marri. Voilà, Astérix, Tintin. Et on était tout petits, nous a fait connaître les... Comment les... Enfin, ce qu'on appelle maintenant les Marvel, mais les X-Men, tout ça, les... Allez, dites-nous tout. Allez, on y va jusqu'au bout, Joe. Vous me disiez tout à l'heure, oui, alors les X-Men, tu connais, mais tu vois, tu connais pas vraiment, parce que moi, tu comprends, je suis... Voilà, je suis... De l'ancienne école, où Wolverine s'appelait Serval. Eh bien, voilà, vous avez appris quelque chose, comme quoi... Donc, un papa furieux de lecture, un cousin, professeur d'histoire, qui écrivait des livres sur l'architecture de la ville de Douai. Un livre univers... Un livre, oui, un livre historique, mais là, sérieux, avec... Sur l'architecture du Moyen-Âge, à nos jours, de Douai et tout, et qui fait... Un livre qui fait autoritaire la matière, d'ailleurs. Là, vous commencez à comprendre, hein, messieurs, dames. Vous voyez que la lecture, on s'en rapproche petit à petit, et même grandement. Et même un petit frère, alors là, attention, qui rédige des articles sur la mécanique des fluides pour des revues scientifiques. On dit tout, Joe. Bah oui, bah, nous, on écrit, mais mon frère, lui, il est professeur à l'université de Valenciennes, et donc, au cours de ses recherches, et puis des thésards qu'il encadre, et puis tout ça, publie des articles en mécanique des fluides. C'est tout ce que je sais de ce qu'il fait, hein, parce que, déjà, là, j'ai déjà du mal à comprendre, donc... Et alors, cette passion pour la lecture, et notamment cette passion pour devenir écrivain, dites-nous tout. C'est pas une passion pour devenir écrivain, c'est la passion de la lecture et de l'écriture. Et puis, comment, l'aube de mon demi-siècle, je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. C'est bien vrai. Et donc, j'ai dit, bon, oui, mais écrire quoi ? C'était le Nord. Ça, c'est sûr et certain que j'allais écrire sur le Nord. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le Nord ? J'ai dit, bah, j'ai regardé, et puis la bataille de Bouvines m'a sauté aux yeux en disant, bah, c'est quand même chez nous que le royaume de France est devenu la France. C'est quand même pas rien. Exactement. Puisque, regardez, je vais vous montrer, voici le chef-d'œuvre de Joe Bricquet. Regardez, les princesses ne sont plus ce qu'elles étaient. Vous voyez, 530 pages et ça ne rigole pas. Il y a de la passion, il y a de la vie, il y a de l'intrigue. Enfin, vous allez voir, vous avez vu, c'est un, voilà, c'est quand même un livre. Un pavé, qu'on dit. C'est un livre, oui, un pavé, mais qui a été écrit, je pense, pendant de nombreux mois, de nombreuses années. J'ai mis trois ans de l'écrire. Trois ans ? Trois ans parce que je n'y connais, enfin, j'ai des notions d'histoire, mais sans plus. Donc, et quand je voulais écrire des faits en histoire, il ne s'agissait pas d'écrire n'importe quoi. Et donc, j'ai dû faire énormément de recherches historiques pour ne, pour être, pour avoir des faits réels, des faits avérés, vérifiés. Et puis, c'est extraordinaire. Enfin, moi, ça m'impressionne parce que, voilà, il faut dire ce qu'il y a, Joe Bricquet, c'est un vrai auteur et voilà, c'est un vrai premier roman. Oui. Roman historique. Alors, récit historique avec une intrigue, alors, écoutez bien, dont l'inspiration tourne autour du style Agatha Christie et du style Frédéric d'Arc. Comme quoi, dites-nous toi un petit peu. Mais, ce sont mes auteurs préférés. Donc, bon, Agatha Christie, en général, il n'y a pas excessivement de morts. Moi, je ne vais pas dire qu'il y en a un par chapitre, mais c'est pas loin. Et Frédéric d'Arc pour l'humour, parce que je ne sais rien faire sans humour. Et si mon livre, il fait cette épaisseur, c'est pour la simple et bonne raison que j'écris comme je parle. Donc, ça roule. Mécanique des fluides, ça roule. Voilà, voilà, voilà. Mais, comment, à l'Agatha Christie, ce que je voulais, c'est vraiment le coup de théâtre final avec Cammercule Poirot qui réunit tous et puis tous expliquent, tous dénouent à la fin et tous en boîte, voilà. Alors, c'est un moment d'évasion pour le lecteur où, comme vous le dites, j'ai joué avec les mots et les émotions. Oui. Alors, vous allez me dire, mais de quoi ça parle exactement ? Effectivement, on parle de princesses ne sont plus ce qu'elles étaient. Alors, c'est une intrigue amoureuse entre la vie du châtelain de Crépin et d'un chevalier qui passait par là. C'est compliqué. Tout ça autour d'un récit historique et d'une bataille. Alors, je ne sais pas, vous êtes les téléspectateurs, pardon, même les téléspectateurs, les caméras sont là. Connaissez-vous la bataille de Bouvines ? On voit les spécialistes jouer au premier rang. Oui, oui, bien sûr. Évident. Alors, dites-nous tout, José, cette intrigue historique, la bataille de Bouvines, un petit rappel comme ça, rapidement ? Il y a au moins la date de la bataille que je retiens. Donc, ça s'est passé le 24 juillet 1314 et ici, donc, sur le plateau de Cisouin à Bouvines. Et ça a été le point d'orgue de nombreuses batailles entre Philippe II, qui n'était pas encore Auguste. Il est devenu Auguste, justement, après sa brillante victoire à la bataille de Bouvines. Et une coalition de plusieurs armées, celle de, normalement, son suzerain Ferrand de Flandre, l'empereur germanique Auton de Brunswick. Et dans les années qui ont précédé la bataille, Ferrand a réussi à obtenir une alliance avec Jean Santerre. Alors, connaissez-vous Jean Santerre ? Jean Santerre, Richard. Ne vous cachez pas, alors, madame, dites-nous tout. C'est le frère de Richard Coeur de Lyon. Exactement, le frère de Richard Coeur de Lyon. Alors, effectivement, la bataille de Bouvines, c'est le 27 juillet 1214. Donc, dans le comté de Flandre, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas particulièrement Bouvines, c'est une petite ville, ici, voilà, dans le grand est de Lille, pas loin de Cisoin, entre Lille et Tournée, on va dire. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à cette époque-là ? Il y a une bataille qui opposait, effectivement, comme vous le dites si bien, José, les troupes royales françaises de Philippe-Auguste. Attention, ils ne sont pas venus à 200, 300, c'était 7000 combattants. Ça ne rigolait pas. À une coalition de princes et seigneurs flamands et allemands, mais avec quelques français et anglais. Là aussi, ça ne rigole pas, ils ne sont pas venus à 100, à 200, ils étaient 9000. Voilà, vous pouvez... Alors, tout cela mené par l'empereur du Saint-Empire, Auton IV, et ça s'est soldé par la victoire... La victoire du roi. Je ne dirais pas du nôtre, parce qu'à l'époque, nous étions sous la suzeraineté de Ferrand-de-Flandre, qui a perdu. Mais le roi Philippe a gagné, et il est devenu... Il a gagné sur une journée, et il est devenu, suite à ça, Philippe-Auguste. Et il a décidé qu'à partir de dorénavant, il a mis dans les textes et tout, qu'on ne dirait plus le roi... Quand les rapporteurs ont décidé de rapporter la bataille, il a dit, vous ne direz plus le royaume de France, mais la France. Chez nous ! Ah ben ça, on peut l'applaudir quand même. C'était... Là, franchement, vive la France ! Eh ben oui ! Merci, Georges ! Alors, on va continuer, puisque, effectivement, je cherche mon petit... Voilà, mon petit... Petit extrait. Vous voyez, on a les princesses ne sont plus ce qu'elles étaient, mon petit extrait. Alors, à l'époque, le bouquin a été édité il y a quelques années déjà. Oui, en 2014. En 2014, donc, c'était à l'époque mon petit éditeur, il faut quand même le citer. Alors, voilà ce que je vais vous raconter, voilà ce que je vais vous lire. Le Héno, en l'an 1213, dès qu'elle voit leur camp, Eidana en tombe amoureuse, mais l'obliger à l'épouser n'était pas une bonne idée. Car, pour conquérir l'amour de son irascible mari, elle devra affronter, alors écoutez bien, un assassin psychotique, quelques brigands et autres incendiaires, une épouse fantôme, bien que très présente. Les intrigues pour destituer Jeanne de Flandre, même la guerre contre le roi Philippe Auguste et Jean Santerre ne l'épargnera pas. Mais c'est au plus fort de la bataille de Bouvines que son destin se jouera enfin. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien lu, mais comme vous pouvez le constater, il va se passer beaucoup de choses. Histoire, polar, intrigue amoureuse. Alors, dites-nous tout l'intrigue amoureuse. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, déjà, j'ai pris, bon, je prends toujours le contre-pied de ce qui se fait généralement, sinon ce n'est pas intéressant si on fait comme tout le monde. Et donc, mon héroïne a 23 ans, puisqu'elle est célibataire, et ce qui est très rare pour l'époque, mais pas tant que ça. Alors, je voulais faire un livre qui se passe au Moyen-Âge pour le remettre en perspective et un peu dépoussiérer toutes les idées qu'on avait dessus, en disant que c'était une époque obscure, à la limite si on était sortis des grottes, si on savait se laver. Non, 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 ce n'était pas du tout comme ça le Moyen-Âge. Il faut quand même rappeler que le Moyen-Âge, quand il s'est terminé, c'était la Renaissance. On n'arrive pas à la Renaissance comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même eu mille ans d'évolution entre les deux. Et donc, évidemment, les femmes. Et donc, j'ai choisi une jeune femme qui était célibataire, ce qui pouvait arriver, mais donc elle restait chez leurs parentes. Et la mienne, elle est célibataire parce que je l'ai faite d'un mètre quatre-vingt. Oh, ben pour un peu, ce n'est pas la peine. Et célibataire, mais ce n'est pas une femme renfermée. Dites-nous tout à l'heure. Du tout, du tout. La qualité des femmes actuelles. Exactement. Et il y en avait beaucoup à l'époque. Mais c'est pour ça, il y en avait, mais on n'en parle jamais. Ou alors, enfin. Et donc, elle est très autonome. Elle s'occupe des comptes du château de ses parents. Voilà. Intréfide, même. Oui, c'est une archère émérite. Et elle s'est plus ou moins fait dérouler sa vie de cette manière, jusqu'au jour où elle croise l'organe, un chevalier. Plus grand qu'elle. Donc, c'est déjà pas mal. Bon, intelligent. Voilà, 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 voilà. Tout, 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 tout. Tout ce qu'il faut, où il faut. Voilà qui est dit. Ça a le mérite d'être précis. Et donc, comment, elle va en tomber absolument amoureuse, sans penser qu'il puisse y avoir, comment, de suite derrière. Et, bon, sans trop révéler, puisque c'est au début de, au début de l'intrigue, il va se révéler être le promis de substitution de sa sœur, qui a déjà un autre copain sous le coude. Donc, les deux sœurs vont s'arranger à deux. Et, comme elles le disent plusieurs fois dans le livre, t'inquiète, tout va bien se passer. Sauf que ça va pas vraiment bien se passer. Pour aller encore un petit peu plus loin. Alors, ça va pas très bien se passer, mais en fait, il se passe pas mal de choses quand même. Oui, parce qu'il y a des disparitions de jeunes femmes qu'on ne s'explique pas, qui se ressemblent beaucoup, qui ressemblent beaucoup à sa sœur. Et donc, tout ça, ça va s'ajouter au fil de l'histoire. Et elle, elle est toujours amoureuse de son mari, mais son mari, lui, il avait prêté serment d'épouser la sœur. Et donc, même si ça reste dans la famille, c'était pas la bonne sœur. Et donc, il y a des histoires d'honneur qui vont se mêler à ça. Et comment ? Elle aura beaucoup de mal à arriver à s'en faire aimer, mais bon. Et puis, à côté de ça, évidemment, il y a l'histoire qui va s'en mêler. Lui, étant chevalier, il doit obéissance à son suzerain. Et puis, un assassin autour de tout ça, qui tourne autour d'eux, qui savent qu'il fait partie de leur entourage, mais qui ne s'expliquent ni pourquoi cette fure ivangeresse après eux, ni sa cause, ni qui ça peut être. Donc, voilà. Assassin psychotique. Attention. Ah oui, 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 oui. Ah, il est pas mal. Ah, je l'ai bien travaillé, celui-là. Alors, moi, ce que je vous propose, parce que là, la juve nous en dit beaucoup. Mais moi, je vous conseille sincèrement à toutes et à tous d'aller tout simplement consulter son bouquin et de l'acheter. Et il est en vente, d'ailleurs, ici, il me semble, de se le procurer. Oui, non ? Oui, si, si. Regardez, les princesses ne sont plus ce qu'elles étaient. À l'époque, c'était mon petit éditeur. Vous voyez que c'est passionnant. On est pris dans l'histoire, il se passe plein de choses. 530 pages, hein ? Alors, c'est pas au poids, au kilo, mais on a le mérite d'avoir en plus une histoire de France assez étonnante, qui est locale. Merci encore, José. Avec une histoire amoureuse aussi, avec plein de rebondissements, avec une héroïne, on peut dire ça. Hors norme. Une héroïne hors norme, très moderne. Enfin, voilà. Et je vous propose de lire un petit extrait, tout simplement. Je vais faire ce que je peux, parce que je... Je suis pas un spécialiste. On va dire que j'aime bien les noms compliqués. Il te sera beaucoup pardonné. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Ce matin, l'heure était au lustrage, asticage des gobelets, assiettes, vases et miroirs pour les femmes, hommes, boucliers et plastrons pour les hommes. Même la jambe de bois du vieux Cléophraste, qui occupait la fonction honorifique de majordome, faillit déclencher un incident diplomatique. Les femmes, en caustique en main, arguaient que le vieil homme tombait sous leur juridiction puisqu'il officiait à l'intérieur du château, tandis que les hommes, rappelant qu'il avait perdu sa jambe au combat, considéraient qu'il faisait toujours partie des hommes de troupe. Cela donna lieu à une colère homérique de Cléophraste, alors que les uns et les autres se chamaillaient le privilège de prendre soin de celui qu'ils considéraient tous comme leur grand-père. Celui-ci, les menaçant de sa canne, mit les poings sur les i et les barres sur les t. Visant les hommes, il leur dit « Foin de toutes ces bilevesées bandes de jeunes godeluraux, je vous ai pratiquement tous vus venir au monde, j'ai battu vos pères au combat. » Puis, se tournant vers les femmes, subitement gagnées par un silence embarrassé, « Quant à vous, jeunes jouvencelles, j'ai dû trousser la plupart de vos mères. » Ça y va, hein. Vous n'avez pas lu jusque-là. Ah non, pas encore, pas encore. Je vous rassure, c'est la partie soft. « Et vous voudriez que je vous laisse mastiquer la jambe comme un candélabre. Je ne suis pas qu'un vulgaire os qui se dispute une meute de louveteau. Je serai bien encore capable de vous mettre la correction que votre manque de respect mérite. » Puis, se redressant de toute la souplesse que son dos voûté lui permettait, il frappa le sol de sa canne, indiquant par là que discussion était close. Alors, telle la mer rouge devant Moïse, l'assistance se scindra en deux pour dégager un passage au vénérable vieillard. C'est pas beau, ça ? Applaudissez José, quand même. C'est sa plume. Voilà.